Be My Eyes Certaines applications sur nos smartphones, telles que sur Android et sur iOS, peuvent être très utiles à une certaine catégorie de personnes. Ici, on va parler des personnes malvoyantes et des personnes aveugles. Il faut savoir que l'iPhone et les smartphones sous Android sont accessibles sous différents lecteurs d'écran. On parlera pour l'iPhone de VoiceOver et on parlera pour Android de Tallback ou de Jishu Plus. Aujourd'hui, on va parler d'une application du nom de Be My Eyes qui a évolué par le biais d'une intelligence artificielle. Cette application est très connue dans le monde de la déficience visuelle, dans le monde entier. D'ailleurs, je remercie mon ami André Dubois. André Dubois m'a donc indiqué que Be My Eyes avait subi une mise à jour sur iOS comme sur Android. On va parler de cette nouvelle fonction qui est vraiment énormissime. C'est l'intégration de l'intelligence artificielle, l'analyse de notre environnement par le biais d'une intelligence artificielle. Mais pas que, les amis, puisque l'on va pouvoir parler avec cette intelligence artificielle. Bienvenue sur la chaîne de l'accessibilité pour tous. C'est parti pour la vidéo. En fait, Be My Eyes, c'est quoi ? C'est la possibilité de mettre en relation une personne, un bénévole qui va aider une personne aveugle et malvoyante dans son quotidien par le biais de la caméra, de votre smartphone ou de votre iPhone. Donc, vous allez lancer un appel. Une personne qui est libre va se libérer pour la personne en question qui a besoin d'aide. Et grâce à Be My Eyes, une connexion, une entraide va être créée entre une personne en situation de handicap et une personne tout simplement valide qui donne son temps. Merci encore à tous ces bénévoles qui sont des milliers, des millions. Franchement, un énorme merci pour votre aide au quotidien pour aider toutes ces personnes malvoyantes et ces personnes aveugles. Pour utiliser cette application, il vous faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe tout simplement. Et vous arriverez sur cette page. La grosse nouveauté de Be My Eyes, c'est l'intelligence artificielle. Il faudra se rendre tout en bas sur la barre d'onglet. Il y en a cinq et c'est le deuxième qui nous intéresse. Vous activez ce deuxième onglet. Vous arrivez sur une page qui va parler en anglais. Vous faites continue et vous allez arriver sur la page essentielle, celle qui contient l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir discuter avec cette intelligence artificielle. Lui demander comment est composé tel ou tel cadre, telle ou telle photo. Où se trouve telle ou telle chose dans une photo. C'est assez extraordinaire les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Attention, pas d'inquiétude. Toute l'application parlera bien sûr en français. Appelez un paroblique bénévole. Bon, barre d'onglet. Bimaillé. Onglet 2. Donc vous allez tout en bas, vous validez ce deuxième onglet. On arrive sur cette page. On part tout en bas. On fait continuer. Et c'est parti, je vous montre les résultats qui sont ultra impressionnants. We are welcome to Bimaillé. We are excited to give you image to text assistance using. C'est parti, bouton. Vous cliquez sur ce bouton qui est tout en bas. Prendre une photo, démarrage de l'appareil photo. Vous entendez ce message. Et vous allez pouvoir donc prendre des photos en mode portrait ou en mode paysage. Ce qui est cool, c'est que sur la fenêtre principale, il n'y a qu'un seul bouton, c'est prendre une photo. Voilà tout. Prendre une photo, bouton. Accrochez-vous à vos sièges. On va tester l'application. Vous allez voir que c'est très impressionnant. Petite prise de photo à l'extérieur, c'est parti. Prendre une photo, bouton. Prendre une photo. Analyse de l'image, veuillez patienter. Du temps de l'analyse de l'image, vous entendez des petits bruits comme ici. Alors je vous le répète, c'est possible que pour l'instant, vous n'ayez pas la fonction. En tout cas sur Android, mais sur iOS, certains peuvent l'avoir. L'analyse suivant tout ce qu'il y a à l'intérieur de la photo peut être plus ou moins longue. Je vous laisse le temps exact de celle-ci. La photo montre un jardin ensoleillé avec une maison en arrière-plan. La maison a des murs roses et un toit en tuile rouge. Dans le jardin, il y a plusieurs objets recouverts de housses noires. L'un d'eux ressemble à un canoë ou un petit bateau recouvert d'une bâche noire. Il y a aussi une structure verticale recouverte d'une housse noire qui pourrait être un parasol ou un équipement de jardin. Plusieurs pots de fleurs et plantes sont dispersés autour. Sur la droite, il y a un petit chien attaché à une laisse rouge. Il est assis sur un chemin bavé qui traverse le jardin. Merci Bimaïaï, ça me laisse bouche bée. Super impressionnant. Prendre une photo, bouton. Prendre une photo, estamper, analyse de l'image, veuillez patienter. La photo montre une cour extérieure avec un chien de couleur dorée allongé sur le sol pavé. Le chien est attaché à une porte en bois de couleur vert clair avec une laisse. À côté de la porte, il y a des pots de fleurs et un petit espace de rangement avec des chaussures et d'autres objets. Une femme est debout dans l'ouverture de la porte, tenant une arrosoire. Elle porte un haut blanc, un pantalon noir et des sandales. La cour est ensoleillée et il y a des ombres de plantes sur le sol. Imaginez-vous dans un musée, sur un port. En fait, vous allez avoir les explications de tout ce qui vous entoure. C'est vraiment énorme. On va passer à un document, comme ici. Vous voyez donc la photo, pour ceux qui voient encore, et il y a du texte. Je me positionne au-dessus du document. Prendre une photo. Prendre une photo. Bouton. L'analyse de l'image est en cours. Écoutons ensemble le résultat. On va donc maintenant parler avec l'IA et voir comment ça se passe. Vous avez un bouton chat. Vous avez donc un bouton chat. On va s'en servir. C'est parti. Bimaïe. La photo. Envoyer un message. Estomper. Book. Message. Chant de texte. On a donc une zone d'édition en bas. On valide. Message. Chant de texte. Modifier. Peux-tu me dire la couleur des bâtiments ? Dicté. Envoyer. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Bimaïe est en train d'écrire un message. Bimaïe est toujours... Bimaïe. Les bâtiments sur la photo ont des façades de différentes couleurs. Il y a un bâtiment avec une façade blanche et des poutres en bois marron. À côté, il y a un bâtiment avec une façade rouge et des poutres blanches. Il y a aussi un bâtiment avec une façade beige et un toit gris. Message. Chant de texte. Qu'est-ce que se passe ? Peux-tu me dire s'il y a des voitures dans le document ? Envoyer. Envoyer. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Bimaïe est en train d'écrire un message. Bimaïe. Non. Il n'y a pas de voiture visible sur la photo du magazine. On voit seulement une personne sur un vélo au centre de la place entourée de bâtiments. Peux-tu me dire si cette personne est un homme ou une femme ? Envoyer. Veuillez patienter. Bimaïe est en train d'écrire un message. Il est difficile de distinguer clairement si la personne sur le vélo est un homme ou une femme à partir de la photo. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous suggère d'appuyer sur le bouton appeler un baroblique bénévole pour obtenir de l'aide. Vous voyez ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsqu'il ne le sait pas faire, il va vous demander d'appeler un bénévole et ça c'est plutôt cool. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Message. Chant de texte. Espace. De quelle couleur est le vélo ? Envoyer. Envoyer. Veuillez patienter. Bimaïe est en train d'écrire un message. Beimaïe, le vélo que la personne est en train de monter est de couleur sombre, mais il est difficile de déterminer la couleur exacte à partir de la photo. Allez, pour terminer, je vous montre comment Beimaïe est capable de vous décrire un cadre. Si vous passez par exemple par un musée, franchement, n'hésitez en aucun cas d'activer votre application qui est entièrement gratuite. Avant toute chose, je vous montre le cadre que je vais prendre en photo pour les personnes qui voient et pour les personnes malvoyantes. Maintenant, on va prendre le cadre en photo et on va voir ce que Beimaïe va nous expliquer. C'est ultra impressionnant. Je me positionne bien sûr devant le cadre. Prendre une photo. Et c'est parti. Analyse de l'image, veuillez patienter. Vous entendez des petits bruits qui signifient que le traitement est en cours. La photo montre un tableau accroché à un mur de couleur pêche. Le tableau a un cadre blanc avec une texture de bois. L'image dans le cadre est une peinture de paysage qui représente une scène de campagne avec un moulin à vent, des arbres et des maisons. Les couleurs de la peinture sont douces, avec des tons de vert, de brun et de bleu. En bas à droite de la photo, on peut voir un motif de feuille de baie sur le mur. C'est vraiment extraordinaire. Voilà pour la présentation de Beimaïe avec son intelligence artificielle. C'est accessible à iOS Android. Alors actuellement, cette version est en cours de déploiement. Il est possible que vous ne l'ayez pas encore sur votre iPhone ou sur votre Android. Mais Beimaïe m'a stipulé. J'ai reçu un mail comme quoi c'était en cours de déploiement pour énormément de pays. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.